Hey yo les potes et bienvenue à tous Aujourd'hui j'ai décidé d'aller dehors Parce que j'en ai marre de ce bureau, j'en ai marre de ce décor Là on va bouger, j'en peux plus là c'est parti Bon il fait extrêmement chaud dehors donc je meurs Littéralement mais On y va c'est parti, aujourd'hui je vais vous parler De mon plus grand projet Bah Il y a quelques temps Avec Alex on a commencé à écrire un scénario Aujourd'hui je vais vous parler du plus grand projet Qu'on ait jamais réalisé, en tout cas qu'on ait jamais Entamé. Auparavant quand on faisait des films On pensait souvent à faire des films Assez courts, des films de 7-8 minutes Des films qui soient assez dramatiques en général En tout cas des films avec des bonnes morales Voilà on aime le côté un petit peu On est pas fâché avec les français quoi Pas du tout. Et du coup ça fait Maintenant quelques mois Ça doit faire un mois ou deux A peu près, qu'on a commencé à écrire Un nouveau script, un nouveau film Avec une idée de base assez sympa Au début on voulait que le film en fait il soit Très organique, on cherchait à faire un film Avec vraiment une manière de faire Une réalisation, en fait on voulait plus finalement Faire une forme qu'un fond En fait on avait un fond très grand Un très très grand fond, un très grand sujet de fond Mais on voulait plus que le film Soit bien réalisé Plutôt que l'histoire soit, comment dire Disons que l'histoire était pas prédominante C'était un petit peu un truc un peu contemplatif C'était un peu spécial Je vais mettre un peu de lumière quand même Le problème de ça c'est que Bah que, en fait, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose Il y avait un problème Il y avait un truc qui était vide quelque part Il manquait un truc Vous voyez quand vous écrivez un scénario et que vous commencez un projet Et qu'il vous manque quelque chose Vous sentez cette sensation La sensation où vous avez l'impression que Quoi que vous fassiez Votre histoire ne vous plaira pas Cette sensation là Et bah c'est exactement ce qu'on a ressenti Oula, attendez je cueille Ma petite dédicace à tous ceux qui sont dans l'Hero Dans la région du Vaucluse et dans la région des Bouches du Rhône Il fait actuellement 36 degrés à l'ombre Les amis Donc c'est plutôt sympathique Le truc c'est qu'aujourd'hui en fait Pour faire une histoire, un bon scénario On a besoin d'avoir un déclic Et justement je voulais vous faire ce retour d'expérience Parce que peut-être que ça peut vous aider Les problématiques qu'on a rencontré Alors je vous le dis tout de suite Aujourd'hui tout va bien Aujourd'hui on est en train d'écrire le plus gros truc qu'on a jamais fait Je vous en parlerai un petit peu après Mais on a rencontré plein de problématiques Dues à plein de problèmes différents Et au début en fait ce qui se passait C'est qu'il y a deux mois Quand on a commencé à écrire ce truc là On s'est dit putain mais Pfff C'est compliqué en fait On a commencé à beaucoup résumer Tous les sujets du truc C'est à dire qu'on a commencé à parler de tout le sujet Comment ça marchait Comment ça fonctionnait Qu'est-ce qu'on allait faire etc Mais à aucun moment On a vraiment commencé à écrire une histoire C'est à dire qu'en fait On avait des idées Des répliques Des personnages Des actions Mais jamais Jamais on avait des Mais je bouge beaucoup parce que j'ai très chaud En fait je cherche un point un peu moins chaud Et ce putain de trépied ne tient pas GorillaPod Donc Je reprends cette fois-ci C'est la bonne je vous assure On a commencé à faire en fait Ce scénar Et on n'a pas réussi à vraiment écrire d'action C'est à dire qu'en fait on écrivait beaucoup le fond Mais on n'arrivait pas à trouver d'histoire On n'arrivait pas à trouver une véritable action Une véritable sensibilité Quelque chose En fait il nous manquait Il nous manquait un fait Un déroulé On avait une idée On avait un début On avait une fin Mais c'était Tu vois il n'y avait pas le truc Eureka Voilà Tu sais que c'est ça Tu sais qu'il faut faire ça Tu sais qu'il faut aller jusqu'au bout de cette idée là Et justement là je vais vous parler de ça En fait Il y a quelques jours En parlant avec mon entourage etc D'un coup j'ai eu une Tu vois Une espèce d'illumination Et dans ma tête j'ai eu une phrase qui est venue Et putain je me suis dit c'est ça En fait c'est ça qu'il faut faire Et bien sûr je vais pas vous dire ce que c'est Mais l'idée part de là Et en fait quelque part Tout ça pour vous expliquer qu'au final Même lorsqu'on croit que Comment dire Même lorsqu'on a l'impression que notre scénario n'avance pas Que nos idées elles sont pas bonnes En fait il y a toujours peut-être quelque chose à creuser C'est souvent qu'il manque un élément Ou un tout petit truc qui fera la différence Et nous c'est ce dont on s'est rendu compte Vraiment là avec ce scénario là Puisqu'on a trouvé ça y est notre problématique Et on a trouvé comment la résoudre Et on a commencé à la résoudre Puisque là le film va être bien Ça va tomber Au revoir Parfois il vous manque juste un élément Une clé pour résoudre le mystère Pensez ça En fait voyez votre scénario comme une porte Voyez derrière la porte le film Et la fin de votre scénario Et voyez la serrure comme le problème en fait Voyez juste la clé comme le problème En gros si vous cherchez la clé Vous allez pouvoir ouvrir la porte Et bah ça Et c'est ça qui ferait la différence Donc peut-être qu'on est nombreux Dans ce cas de figure Je pense qu'on est nombreux En tout cas je pense que beaucoup de gens Bloquent sur leur scénario A cause de ça Parce qu'il manque un élément Et qu'ils ont pas le Oh putain Et tu vois c'est à partir de là Que ça devient fascinant Parce que dès que l'histoire Ta propre histoire te fascine Dès que ton histoire se met à te fasciner vraiment Et bah tout de suite Tu mets une déferlante d'inspire Et de créativité dans l'histoire Et ça va super vite C'est vraiment un truc de ouf Aujourd'hui je voulais vous parler de ce projet Parce que évidemment c'est notre projet Comme je vous l'expliquais juste avant Le plus ambitieux possible On a jamais eu un projet aussi ambitieux J'suis cramé J'essaye de bouger un petit peu Pour rendre un peu tout ça dynamique Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas beaucoup bougé Voilà Donc c'est notre projet le plus ambitieux On a jamais eu un projet aussi ambitieux Il va impliquer une beaucoup Une bien plus grosse équipe Que d'habitude Il va impliquer surtout Une durée beaucoup plus importante Et on va se donner plus de temps aussi Pour le tourner Au lieu de nos habitudes On tourne en une seule journée Là on va avoir facilement Trois jours de tournage Donc on va faire nos trois jours de tournage Et au moins on aura vraiment le projet Qu'on veut Au fond de nous Vraiment c'est ce qu'on veut Et voilà Je voulais vous parler de cette problématique C'est vraiment hyper intéressant Donc je pense que si vous êtes dans le même cas que nous Si vous avez des soucis Enfin si vous aviez Parce que nous on l'a plus non plus Mais si vous aviez des soucis Au niveau de votre scénario Pour avancer sur vos histoires Pour créer un petit peu Ce qui vous manque dans vos histoires Pensez toujours à la clé Pensez toujours à ça Pensez toujours que peut-être Il faut voir votre élément Comme inversé Il faut inverser le mystère Peut-être qu'il y a un problème quelque part Vous avez pas encore trouvé d'où il vient Mais il y a peut-être un problème à inverser Peut-être qu'il y a un souci À un moment À un endroit Vous l'avez peut-être pas encore vu Mais il est là Pensez à ça Je pense que c'est vraiment quelque chose Qui peut vous sauver Je pense que c'est vraiment quelque chose Qui peut vous faire grandement avancer Sur votre scénario Sur votre histoire Et c'est quand même Extrêmement Extrêmement Important Maintenant je vais vous parler du projet Il y a quelques mois Quand on a commencé à écrire Cette idée Il y a un long de deux mois On savait pas du tout Où ça allait nous emmener Puisqu'on a tout changé On a arrêté d'écrire Pendant très longtemps On a rien foutu Évidemment on a pas mis deux mois Pour écrire un scénario Clairement pas Et puis d'un coup D'un seul coup Quand j'ai eu cette idée Qu'on a eu l'idée ensemble Qu'on a continué A réfléchir sur cette idée En fait il s'est passé une heure Et boum Tout a déroulé d'un coup Et là le scénario en fait Il est fini en fait C'est à dire qu'en fait On l'a pas terminé officiellement Mais il est fini pour nous Parce que pour nous Tout colle déjà Tout marche déjà Et en fait c'est cette sensation là Le moment où tu sais Que tout colle déjà Tout marche Tout va fonctionner Alors là c'est hyper intéressant Parce que c'est là en général Que la magie elle opère en fait C'est là où vraiment Tu te dis que ton scénario C'est bon C'est ce qu'il te faut C'est ça que tu veux Du coup voilà Je voulais juste vous faire Un retour d'expérience Sur tout ça Parce que peut-être Que ça peut vous aider Peut-être que vous en avez besoin En tout cas moi Ça m'aurait peut-être aidé Quand j'ai commencé Alors du coup les amis N'oubliez pas Je pense que c'est un truc Très important Mais essayez de travailler aussi En équipe réduite Lorsque vous faites des scénarios Parce que plus vous allez être nombreux Et plus vos idées vont fuser Et plus les idées vont fuser Et plus vous allez vous éparpiller A débattre Sur x ou y rèque truc Alors qu'au final On s'en fout complètement Si vous avez un message à donner Et que Bah vous le donnez tout simplement Donc du coup Vous avez pas besoin D'être 50 000 pour écrire un scénario Je pense que 2 c'est bien Je pense que 2 c'est vraiment bien 3 c'est pas mal aussi Mais au dessus Ça devient très compliqué Parce qu'il y a beaucoup trop d'idées Qui se mélangent Et en plus Il faut être un peu en symbiose Avec la personne avec qui vous écrivez Et ça c'est cool aussi Du coup les potes J'ai tellement hâte De vous présenter ce projet là Parce que c'est vraiment le projet Le plus ambitieux qu'on ait jamais fait Et on sait On a juste une certitude A l'heure actuelle C'est que On sait que ce projet Va être adoré Et détesté Mais dans les deux extrêmes Absolue On sait que c'est vraiment un truc Très expérimental Et on sait aussi que On va se régaler à le faire Parce que ça va être Vraiment super bien En tout cas nous Le film nous plaît Déjà Et ça c'est le plus important Encore une fois N'oubliez pas Il y a 2 manières de véhiculer un message Soit vous le véhiculez directement Soit vous le véhiculez indirectement Si vous choisissez De le véhiculer directement Alors faites en sorte Que votre histoire Soit dans cette lignée là C'est à dire que les personnages Doivent vivre l'histoire Et vivre le message Pour enfin donner le message Si vous décidez de le faire Indirectement Pensez à tous les détails Que vous avez autour Mais surtout n'oubliez pas Une seule chose C'est que malgré tout Le fait qu'il le véhicule indirectement Ne veut pas dire Qu'il ne le véhicule pas Il veut bien le véhiculer Et donc pour le véhiculer Il faut pas oublier Que le message doit être présent Et il doit être là Donc ça veut dire Que vos personnages N'ont peut-être aucun rapport Avec l'histoire directement Mais ils représentent Le message que vous voulez faire passer Et ça c'est très 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 important Parce que c'est vraiment Deux choses je pense Très différentes Et c'est vrai que Beaucoup de gens ont tendance A vouloir faire passer des messages Et en même temps Faire vivre une histoire Avec un message dans l'histoire Mais à un moment Si vous voyez que vous bloquez Faites un choix Choisissez Soit vous faites de la mise en scène Et vous faites passer des messages De manière subliminale Etc Soit vous faites une histoire Et vos protagonistes Racontent le message Mais choisissez Parce que sinon vous allez bloquer Pendant trop de temps Et c'est un vrai souci je pense Pour résumer Et culturer cette vidéo Je pense que pour bien finir tout ça Il vous faut tout simplement Prendre du temps Et surtout Ne pas avoir peur De pas trouver l'idée Par contre Lorsque vous écrivez votre scénario N'attendez pas Ne mettez pas des mois pour écrire une page Ne mettez pas des mois pour écrire votre scénario Faites-le rapidement Une fois que vous avez l'idée Le pitch Le début La fin Écrivez tout Très vite Plus vite ce sera écrit Plus vite vous serez débarrassé Plus vite vous serez débarrassé Plus vite vous pouvez faire de la post-prod Vous pouvez le storyboarder Etc Par ailleurs le film aussi Qu'on est en train de faire Si c'est aussi notre plus gros projet Parce que c'est la première fois Qu'on va vraiment faire une post-prod Aussi importante C'est à dire qu'on va vraiment On va faire un énorme storyboard On va faire En gros on a une énorme préparation Et ça c'est super cool aussi de notre côté Parce qu'il y a vraiment Plein plein de choses Super sympa Et intéressante à noter Également si vous êtes dans la région d'Avignon Etc Je cherche des techniciens Des gens pour nous aider Pour ce tournage là Donc n'hésitez pas à m'en parler J'ai déjà quelques pensées Pour certaines personnes Mais si vous êtes dans la région Avignon 13 84 13 N'hésitez vraiment pas à en parler Parce que je cherche vraiment du monde Les amis Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu C'était une vidéo Qui vous parlait de mon plus gros projet Evidemment j'ai été très flou Vis-à-vis du projet Parce que je peux pas vous dire ce que c'est encore Ça n'a pas de sens Sachez qu'on va beaucoup le hyper On va beaucoup teaser dans les prochaines semaines Et les prochains mois Et j'ai un truc à vous dire Un dernier truc avant de partir Bam